qu'est ce que je disais en fait les idées comment je traduis les cadeaux de les idées de cadeaux de noël salut à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube donc la perle du faso donc aujourd'hui aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo intitulé en fait christmas idea christmas gift idea donc pour ceux qui sont pas abonnés je vous invite à vous abonner je vous invite à aimer la vidéo je vous invite à partager et poser vos questions donc restez connectés pour voir la suite de la vidéo et on y va donc en fait pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo sur les idées de cadeaux de noël en fait christmas gift idea c'est parce qu'en fait c'est la fin de l'année donc le mois de décembre partout au monde donc ce mois de décembre donc c'est la saison des fêtes donc noël et puis le nouvel an donc même si vous fêtez pas forcément noël je suppose que vous allez vous regrouper vous allez vous retrouver plutôt ensemble en famille si c'est possible où vous vous trouvez parce que on n'oublie pas on est en pandémie mondiale donc il y a le covid et tout donc par exemple moi où je suis on peut pas se regrouper donc faut vraiment le fêter en famille nucléaire donc papa maman et puis les enfants il y a d'autres pays que c'est autorisé de se regrouper il y a d'autres qui a un nombre maximum en fait donc pour peu importe les raisons je trouve en fait que le mois de décembre c'est souvent le temps en fait l'année est passée tellement vite et c'est souvent le temps en fait de montrer à l'un et à l'autre en fait qu'on s'apprécie que ce soit entre amis entre collègues entre membres de la famille entre mari et femme entre copains copines voilà donc je trouve ça c'est la saison en fait pour montrer à nos êtres chers qu'on les apprécie souvent c'est ce qui arrive c'est que toute l'année vous pouvez avoir quelqu'un qui a posé une bonne action qui vous a fait du bien ou bien votre fille ou votre garçon en fait qui a réussi à l'école qui a eu un bac une maîtrise ou ou un travail ou qui est sorti d'un coup d'une situation difficile ou une personne qui passe au travers d'une perte d'emploi perdre un être cher peu importe en fait donc c'est vraiment pour montrer à ces personnes là qu'on est là pour eux et qu'on apprécie qui compte dans notre vie donc c'est au moins le mois de décembre c'est mon mois préféré je peux dire ça moi je suis né en septembre mais le mois de décembre c'est mon mois préféré parce que je suis une personne qui est très très familiale j'aime beaucoup beaucoup la famille pour moi c'est important de se serrer les coudes même si ce n'est pas facile tous les jours et oui on sait que entre familles ce n'est pas facile tous les jours mais je crois que la vie elle est comme ça en fait donc il faut juste se frotter et puis trouver le meilleur moyen de s'emboîter donc ce que j'ai fait j'ai fait une petite liste en fait de 10 points donc 10 10 cadeaux de noël que vous pouvez offrir ou 10 cadeaux de fin d'année que vous pouvez offrir et même hors contexte de noël c'est des cadeaux qui peuvent également s'offrir que ce soit s'offrir plutôt que ce soit pour la saint valentin anniversaire graduation succès peu importe c'est des cadeaux qui peuvent s'offrir à en tout temps qui peuvent s'offrir en tout temps mais moi j'ai énuméré cette liste en fait sur quoi je me suis basée parce que même moi en fait moi j'ai déjà payé tous mes cadeaux de noël je suis vraiment c'est rare d'ailleurs parce que je suis toujours à la dernière minute mais cette année je me suis dit lors il faut que tu le fasses à l'avance parce que je gère tellement de choses en même temps je me suis dit tu prends tes cadeaux à l'avance et étant donné qu'il y a le covid moi je voulais pas sortir forcément physiquement pour aller les acheter donc ce que j'ai fait c'est que les ai tous commandés en ligne ils sont arrivés à la maison je suis juste sortie pour acheter les emballages ils sont emballés et je les ai déposés je vais essayer de mettre une petite photo de ce que moi j'ai pris donc la liste en fait sur la liste des dix points donc ça va être ça je vais commencer je les ai un peu j'ai essayé de les classer en fait du du plus commun au moins commun si je peux dire ça comme ça parce que même pour moi même en fait pour offrir des cadeaux de noël ou des cadeaux en général je trouve ça super difficile je sais pas pourquoi j'ai l'impression que pour les filles c'est plus facile pour les femmes c'est plus facile que pour les hommes vous me direz si j'ai raison ou si j'ai tort mais j'ai l'impression qu'en fait pour les femmes il y a plus de variété par rapport à un homme mais la liste des cadeaux que j'ai fait les dix points c'est vraiment mixte donc tant pour les hommes que pour les femmes peu importe l'âge donc c'est pas seulement pour les enfants c'est vraiment peu importe l'âge c'est des cadeaux qui conviennent parfaitement voilà donc je vais commencer comme suit donc premier cadeau en fait que j'ai mis en numéro 1 les cartes cadeaux les cartes cadeaux c'est quelque chose qui revient assez fréquemment ça revient souvent qu'on sait pas quoi offrir forcément on prend une carte cadeau de chez michael korsche de chez la b on prend une carte cadeau peu importe le magasin et on offre mais moi en fait pendant longtemps les cartes cadeaux c'est quelque chose que je n'aime pas j'aime pas offrir une carte cadeau parce que bon je mets les sous là dans la carte je te le donne tu achètes ce que tu veux et tout c'est un principe personnellement que moi j'adhère pas forcément mais je trouve que souvent quand on manque de temps ou la personne ne sait vraiment la personne qui va recevoir le cadeau elle même quand vous lui demandez en fait et c'est pas ce qu'elle va elle veut ou vous ne savez pas quoi offrir c'est une bonne idée c'est un bon bac comme un plan b donc maintenant les points négatifs de la carte cadeau bon là si vous prenez une carte cadeau selon moi tu vas donner une carte cadeau tu vas mettre moins de 100 $ donc vous allez convertir un peu dans chaque année pour voir donc une carte cadeau de moins de 100 $ je trouve c'est un peu radin c'est un peu cheap donc mais ça va avec le budget de la personne donc en donnant une carte cadeau avec un montant de 20 $ ou de 50 la personne c'est sûr qu'elle sera limitée parce que la vie coûte cher donc c'est difficile souvent de trouver un cadeau avec tel montant donc souvent la personne en fait doit compléter avec son argent donc c'est oui c'est un cadeau tout de même parce que c'est là c'est le geste qui compte ça reste toujours un cadeau donc ça c'était le point négatif principal que je trouve deuxième point négatif aussi c'est que je trouve c'est toujours plaisant en fait quand on te donne la boîte avec l'emballage et tout tu ouvres et puis c'est comme oh tu trouves par exemple une chaussure ou un téléphone tu trouves quelque chose là tu ouvres c'est bon c'est une carte cadeau et la plupart du temps les quatre cadeaux on les eut on ne les utilise pas directement ou on les perds oui parce que moi personnellement j'ai reçu des cartes cadeaux l'année dernière jusqu'à présent je les ai pas encore utilisés parce que est ce qu'on peut dire que c'est une question de manque de temps peut-être est-ce que c'est une question de manque de volonté peut-être alors le deuxième point ça va être les forfaits soin esthétique par exemple vous pouvez vous offrir un forfait pour les massages vous pouvez offrir un forfait pour les spas vous pouvez offrir un forfait pas forcément pour les massages classiques et tout par exemple si vous avez un conjoint conjointe qui est sportif il ya des massages aussi professionnels en fait pour ce pour les sportifs donc oui ça s'offre en cadeau ça là ça fait toujours plaisir de recevoir surtout que parfois en fait ils sont un peu dispendieux donc quelqu'un qui le reçoit à tous les coups il va l'utiliser tous les coups tous les coups vous pouvez également offrir un forfait pour le spa donc pour aller faire les soins du visage soins des mains soins des pieds soins des ongles extension de cils micro bledding micro shading tellement de micro mais oui oui ça s'offre totalement en cadeau et comme je disais en fait comme ils sont un peu chers quelqu'un qui va le recevoir à tous les coups il va l'utiliser à tous les coups le troisième point donc ça va être les cadeaux utilitaires en parlant de cadeaux utilitaires on va parler des gadgets donc par exemple sur amazon dernièrement en fait j'ai vu qu'il ya plusieurs 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 types de gadgets par exemple ça peut être des gadgets par exemple quand vous mangez les chips ou les biscuits deux fois vous ouvrez la manière de refermer vous allez le wrap le rouler mais après ça souvent ça tendance à s'ouvrir ou bien ça garde plus la même fraîcheur et pour les personnes qui veulent pas forcément utiliser des ziploc vous avez juste il ya des scellants en fait des sealer donc vous ouvrez le chips après vous passez dessus c'est comme une petite machine vous passez dessus je crois que ça ça les colle ensemble quelque chose comme ça ça c'est vraiment par exemple un exemple de gadget si vous avez par exemple un conjoint ou une fille ou un garçon qui a tendance à agiter à gauche à droite les petits trucs en fait dans sa chambre des mouchoirs des paquets de biscuits coton flex et tout il ya une poubelle que j'ai vu sur amazon en fait cette poubelle comme elle fonctionne déjà et sous ses détecteurs de mouvement donc je crois que vous passez la main dessus ou sur le côté et ça s'ouvre vous mettez vous jetez quand vous jetez ça se ferme tout seul et quand la poubelle elle est pleine en fait ça se ça s'attache tout seul et ça va au fond de la poubelle et un nouveau sac prend ou s'ouvre c'est vraiment un peu comme les les sacs des poubelles à couche pour les bébés les enfants ça vraiment c'est très bien gadget cadeau utilitaire plutôt ça peut être les écouteurs les chargeurs de téléphone parce que oui ça c'est des un chargeur ça s'offre en cadeau par exemple les chargeurs des iphone je crois que le chargeur il est plus ou moins 50 dollars donc quelqu'un qui le reçoit en cadeau ça lui fait plaisir que de payer en fait les petits écouteurs et tout dans les magasins un peu cheap et tout ça se brise au bout de quelques mois voire une semaine ou des fois ça charge mal donc c'est des cadeaux qui font toujours plaisir à recevoir vous avez des trucs aussi pour nettoyer les claviers vous avez quelqu'un qui aime beaucoup travailler sur son lit vous avez les petites tables où l'impression que de poser son ordinateur des gadgets ça peut être des google home des alexa mon quatrième point donc ça va être les livres oui on offre des livres en cadeau je sais que c'est un peu plus rare mais c'est des cadeaux en fait qui font plaisir parce que si vous avez quelqu'un qui est passionné de la cuisine ou quelqu'un qui est passionné par l'histoire quelqu'un qui est passionné par les différents personnages politiques et tout donc si vous offrez un livre par exemple d'obama michel obama ou la reine d'angleterre par exemple ou nelson mandela ou vraiment un livre en fait que la personne souvent vous savez qu'elle va l'utilisant qu'elle va l'utiliser quelqu'un qui est passionné par la cuisine ou quelqu'un qui est passionné par une personne en tant que tel ou quelqu'un qui est intéressé par la technologie par l'histoire c'est des ados qui font vraiment toute la différence et aussi souvent en fait et les trucs qu'on va voir on va dire on va acheter j'ai payé le livre mais on oublie donc quand tu le reçois veut veut pas tu vas finir par le lire parce que souvent la vie fait que tu as un tu as quelques minutes de libre tu as une heure de libre tu peux lire pendant que tu es dans le bus tu peux lire quand tu es au travail pendant ta pause quand tu voyages donc ça s'utilise tout le temps généralement le problème c'est que oui la personne peut prendre un an six mois avant de lire parce que vous pouvez demander la personne va dire non j'ai pas commencé tout mais il faut pas le prendre personnel vraiment c'est normal en fait la vie fait qu'on court tout le temps donc ça prend souvent le temps et tout il ya d'autres par exemple que vous allez offrir qui vont vraiment le dévorer en quelques quelques semaines ou voir quelques jours donc c'est vraiment de prendre une chance et d'offrir un livre que la personne a toujours demandé ça peut être des livres aussi de couture ou des livres concernant les automobiles ça s'offre alors mon cinquième point donc ça va être les équipements de maison les équipements de maison je parle par exemple des bougies des savons pour les mains c'est dire des petits trucs des vases des éléments décoratifs vous voyez que la personne est passionnée par ça ça fait vraiment toute la différence parce que souvent c'est des choses qu'on va utiliser c'est pas des choses qui vont dormir en fait parce que là on parle pas de de jouets c'est vraiment des bougies on allume ça pratiquement tout le temps en fait quand tu reçois quelqu'un pour faire une ambiance pour parfumer la maison le savon pour les mains c'est toujours quelque chose qu'il faut utiliser quand tu voyages quand tu as la maison même les désinfectants maintenant on utilise les désinfectants tout le temps c'est des cadeaux en fait qui font toujours plaisir à recevoir que ce soit un vase un coussin un chandelier c'est vraiment des cadeaux que l'on va finir par utiliser et qui font plaisir parce que souvent c'est des cadeaux qui font partie du quotidien par exemple par contre plutôt quand vous offrez par exemple les chandeliers ou par exemple un jacuzzi exemple il faut aussi offrir le cadeau le cadeau complètement par là je veux dire n'offrez pas par exemple le chandelier ou juste le jacuzzi et vous laissez parce qu'il faut s'assurer de fournir aussi le technicien l'installateur la personne qui va faire tout le montage donc assemblée et tout là c'est un peu plus valorisant parce que si vous offrez comme ça vous laissez il ya des fortes chances que vous revenez que ce soit toujours dans la boîte mon sixième point ce sont les équipements divers les équipements de nouvelle année par exemple par équipement de nouvelle année on parle de calendrier on parle de planificateur on parle d'agenda on parle de tableau de bord par tableau de bord je parle de soin des tableaux en fait on écrit à la main et on peut effacer on peut écrire avec la craie ou on peut payer non plus à mettre des post-it et tout ça c'est les cadeaux en fait qu'ils font toujours plaisir parce que souvent c'est des trucs on va pas penser acheter mais c'est des cadeaux que souvent en début d'année ils font toute la différence sur comment ton année aussi va se passer parce que ça te permet de voir clairement de planifier et oui maintenant on a les téléphones on a les ordinateurs on a les tablettes on a tout pour nous faciliter la tâche mais à des gens qui préfèrent écrire moi personnellement j'ai tous les gadgets je suis une vendue d'apport donc j'ai tous les gadgets qui vont avec mais j'aime avoir mon agenda où je vais écrire à la main voilà et ça permet aussi par exemple le matin tu te lèves c'est un beau tableau de bord à la maison aujourd'hui tu planifie ta journée je fais le gym je mange je cuisine je fais le ménage tu vois clairement et à chaque fois tu viens tu pars moi personnellement quand je le fais par exemple je viens à chaque fois je pars ça me motive ok là je suis quand il est 20 heures je regarde ma journée tout mon agenda je dis ah bah ouais elle a été productive parce que oui j'ai j'ai fait ci j'ai fait ça tu vois j'ai pas fait ça parce que souvent tu vas écrire dans ton téléphone mais on se connaît quand tu prends ton téléphone ou ta tablette tu vas dire je vais regarder ce que j'ai prévu quel est le plan de la journée mais tu vas finir par regarder une vidéo ou voir tes messages et ça tombe aux oubliettes et tu sautes un élément qui était important par exemple à faire dans la journée et souvent c'est pendant les journées de projet donc ça fait vraiment plaisir par équipement d'hiver je parle par exemple des des essuies des trucs pour essuyer la neige je parlais des tapis aussi qu'on met dans la voiture les tapis d'hiver les sangbans pour les autos des trucs neutrons pour les autos c'est des cadeaux qu'on peut offrir qui servent ça sert toujours ça fait toujours plaisir à la personne de recevoir c'est des cadeaux que la personne a besoin de toutes les manières et qu'elle comptait certainement acheter ou même la personne peut l'avoir déjà mais juste le fait que vous l'offrez ça s'applique un peu la curiosité oh je vais essayer ça en même temps pour voir comment c'est genre ça va faire un petit changement un petit look dans la voiture ou dans la maison le septième point dans les billets de concert ou de séminaires les billets de concert ou ces séminaires c'est des trucs en fait qu'on pense pas acheter aussi souvent comme cadeau mais ça fait plaisir à recevoir parce que souvent on a une personnalité qui vient et on vous savez que votre conjoint par exemple il est passionné par telle personne il veut s'il aurait aimé assister ou telle star qui vient la personne aurait aimé aller la voir et tout n'a jamais eu l'occasion parce que souvent quand les séminaires ou les concerts c'est à dire c'est des cdc c'est très les gens achètent les billets rapidement et souvent oui tu vas te dire oh en janvier j'ai bien c'est qui vient je vais payer le billet pardon en juin plutôt j'ai bien c'est qui vient je vais payer le billet ça tu te dis ça en janvier en mima à mars peut-être ah faut pas oublier tous les filles et tout on va aller voir bien c'est en juin mais tu vas te rappeler de ça quand c'est en janvier en début juin tu réalises que oh eh bien j'ai pas encore payé les billets ou quand tu veux payer soit c'est trop cher soit tu es très loin ou soit tu en as plus donc quand vous payez le billet c'est sûr qu'à tous les coups la personne ne manquera pas d'y aller elle n'oubliera pas sauf pour problème majeur donc il faut s'assurer pour ne pas perdre son argent de payer un billet que vous savez que la personne veut vraiment et assister assister à ce séminaire ou assis à ce concert faut pas payer juste pour payer parce que c'est un rabais non on paie parce que vous savez que la personne n'est pas vouloir assister voilà point numéro 8 avec les billets d'avion oui j'ai dit les billets d'avion par billets d'avion je veux dire par exemple si vous êtes en europe et vous voulez aller au maroc ou en algérie c'est des billets généralement qui ont coûté entre 100 200 300 dollars c'est pas très cher ou vous êtes ici en occident ou même en europe parce que j'ai appris qu'en europe pour voyager un peu autour et tout ça coûte pas trop cher donc c'est des billets qui sauf très bien en cadeau donc 250 150 dollars ça s'offre très très bien en cadeau ça fait toujours plaisir à la personne de le recevoir et quand vous payez le billet vous pouvez prendre aussi l'option de flexibilité donc modifiable à tout moment pour ne pas perdre votre argent certes vous allez payer un peu plus cher mais au moins une flexibilité donc la personne à tout moment et tout elle peut s'ajuster si jamais la date que vous avez pris elle peut pas elle ne pourra pas ou ou peu importe oui c'est un peu cher quand même parce que 250 dollars 300 500 c'est pas tout le monde qui a trouvé ça que c'est pas cher mais par exemple je veux pas dire que ça sort pas en cadeau moi j'ai mis dans les cadeaux parce qu'il ya des gens que par exemple payer un billet pour à quelqu'un pour aller à borabora c'est rien donc oui si tu as le budget pour pourquoi pas le neuvième point donc ce sont des cadeaux demandé il ya longtemps qu'ils sont en dos ou billets par exemple quelqu'un pour vous parler dire ah ben moi je veux aller au gym et tout j'ai toujours voulu aller au gym mais il s'avère que à chaque fois que je m'inscris j'ai personne pour aller avec moi donc je me décourage je laisse oui ça peut arriver parce que moi ça m'est arrivé donc je finis je m'abonne et je vais pas de l'année oui c'est possible je suis sûr que je suis pas la seule en fait à qui ça arrive donc par exemple si vous offrez un abonnement annuel à quelqu'un pour allo gym inscrivez vous aussi donc vous allez ensemble en fait vous soutenir ça c'est des cadeaux qui sort parfaitement parce que c'est pas vrai que dans la semaine t'as pas une heure libre pour faire aller prendre soin de toi non non c'est des cadeaux qui oui c'est un cadeau utilitaire que souvent ça tombe aux oublets parce qu'on remet à demain 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 et on finit par ne pas le faire aussi ça peut être par exemple si vous avez vu une personne qui parle souvent elle va dire oh j'ai tout encore je marche mes pieds la plante de mes pieds me font mal et fait mal j'ai mal autour j'ai mal ici j'ai mal là vous pouvez prendre rendez vous pour la personne pour aller chez le pot d'être ça ça ne coûte rien en fait parce que souvent des jours que la personne veut faire soit elle n'a pas le temps soit elle n'a pas les sous et vous offrez ça en cadeau la personne c'est sûr qu'elle va sauter sur l'occasion dès que le 2 janvier arrive où tout est ouvert la personne appelle et prend son rendez-vous et part ça débute déjà bien l'année pour elle ou pour lui comme 4 dire en fait par ce cadeau quand je dis que ce qui tombe aux oublets c'est vraiment les petits détails ça peut être même c'est pas forcément financier ça peut être les petits gestes si vous avez par exemple une mère ou des grands parents vous tout le temps ils disent ah viens passer le week-end à la maison et vous n'avez vraiment pas eu le temps d'y aller ce jour-là vous arrivez le 25 juillet avec mamie papy je vais rester pour juste que deux trois jours je vais rester on va faire les gâteaux ensemble c'est des petits cadeaux des petits gestes qui nécessitent pas de l'argent mais qui font la différence et puis ça fait plaisir et vous aussi c'est un moment de vous ressourcer même tout à l'heure je parlais de spa si vous n'avez pas les sous pour payer le spa à vos parents ou à votre conjoint ou conjointe ce que vous pouvez faire vous pouvez prendre des petites bougies que vous avez à la maison vous créez une bassine vous mettez de l'eau une petite musique douce on s'habille en peignoire on met les serviettes et avec les petits même si vous avez juste un coup aux ongles une petite pince un petit vernis vous venez vous faites ça c'est juste le le temps de qualité avec votre être cher la personne que que vous appréciez que vous aimez donc des petits gestes qui sont pas forcément financier mais que la personne a souvent parlé ou a souvent glissé ça et que vous avez remarqué que vous n'avez pas eu le temps de le faire le dernier point ben le dernier point mais pas le 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 moindre le dernier point mais pas le moindre c'est les les sept de lits sept de draps ensemble de lits ensemble de draps oui ça s'offre en cadeau il ya des gens qui adorent ça de gens qui aiment ça moi j'en fais partie tu m'offres un set de lilas avec mes coudes les coussins décoratrice et les draps les couvre-lits tout 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 je suis trop contente le jour même là pendant la fête tu me vois je vais dans la chambre et j'arrange ou bien un ensemble de serviettes pour la salle de bain la peignoire c'est des cadeaux en fait qu'on souvent néglige mais oui ça fait plaisir de les recevoir en fait ça peut paraître anodin vous dire ah non c'est quel genre de cadeau ça mais oui oui il ya des gens qui aiment beaucoup ça il ya des gens aussi qui ont jamais eu l'occasion en fait il ya des gens par exemple eux ils changent leur draps là c'est le même draps qu'ils vont utiliser dans toute l'année ou vont changer deux fois alors là ça conclut mes dix points je vais rapidement les les récapituler so alors là le premier sont les cartes cadeaux deuxièmement on a les forfaits sont esthétique massage et tout numéro 3 on a les cadeaux utilitaires chargeurs clavier gadget amazon quatrième point on a les livres les bouquins donc le cinquième point ici on a les équipements de maison donc les bougies le savon chandelier vache éléments décoratrice également décorateur décorat de covois éléments décorateur le morocis on a les équipements divers donc ça pour la voiture les gants les bonnets les douillettes les pantoufles on est également les équipements de nouvelle année les calendriers les agendas les journaux les tableaux de bord pour planifier numéro 7 on a les billets de concert billets de biais de séminaire numéro 8 on a les billets d'avion numéro 9 les cadeaux de monde il ya longtemps mais qui tombe aux oubliettes donc les cadeaux vraiment qu'il faut vraiment avoir prêté attention à la personne pour lui donner cadeau qu'elle a vraiment besoin et le dernier les 7 de lille les ensembles de draps donc voilà donc ce sont mes dix points c'est ce qui conclut ma vidéo j'espère que vous avez aimé que vous avez apprécié et que ça va vous aider parce que je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui ont peut encourager les cadeaux de noël donc ou même pour les cadeaux d'anniversaire pour plus tard et tout donc voilà j'espère que ça va vous servir si vous avez des questions n'hésitez pas encore une fois n'hésitez pas à vous abonner à aimer la vidéo à partager voilà donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et bon restant deux semaines et je vous fais groupe de gros bisous également et une vidéo certainement qui va sortir avant la fin de l'année parce que j'ai fêté mon anniversaire comme tout le monde en plein confinement en pleine quarantaine donc je vais faire une petite vidéo là dessus donc j'ai fait un truc bien même si on pouvait pas sortir et en tout cas je vous explique tout dans cette vidéo là donc allez gros bisous et à la prochaine